Il est 11 heures, un géant d'acier de 44 mètres met les genoux à terre devant des centaines de mineurs. Ils sont là pour les rendre un dernier hommage. Cette chute met un terme à près d'un siècle d'histoire. Construit en 1913, le chevalement du puits Amélie II a fonctionné jusqu'en 2002. C'est par ce géant que sont remontées 4,8 millions de tonnes de potasse. Il rend les armes aujourd'hui, emmenant avec lui l'un des derniers vestiges de l'exploitation de la potasse en Alsace. C'est un élément important du paysage de Wittelsheim qui vient de disparaître aujourd'hui. Le démantèlement de ce chevalement marque l'entrée dans la dernière phase des opérations de démantèlement des installations industrielles de la mine Amélie. Puisque ces opérations ont démarré en 2003 et vont se terminer au début de l'année 2010. Il y a plus d'un an, c'était le grand frère d'Amélie II, le chevalement Amélie I, qui se couchait à terre, suivi aussi avec émotion par les anciens de la mine. L'épopée de la potasse et l'histoire de milliers de mineurs, avec comme symbole de ce passé, les chevalements. On descendait régulièrement par ce pays-là, tant qu'il était en activité. Et puis c'est vrai qu'il a vécu plus de 100 ans. Aujourd'hui, c'est une des dernières pages du grand livre des mines de potasse qui se referme. C'était une image, j'habite moi-même à Wittelsheim. C'est une image qui va manquer dans le paysage. Un souvenir, c'est le travail. Malgré la difficulté, c'est un métier que j'ai aimé, que je ne regrette vraiment pas d'avoir fait. Malgré la difficulté, la camaraderie, la solidarité, c'est fort. D'ici la fin de l'année, il ne restera plus aucun mineur en activité. Le plan social des mines de potasse d'Alsace arrive à son terme le 31 décembre 2009. Ce qui est prévu, c'est que la municipalité de Wittelsheim se porte acquéreuse des terrains, comme elle le fait sur Améliens en face, puisqu'elle cherche à disposer de toutes les surfaces disponibles. Et dans ce cas-là, les MDPA vont céder les terrains à la municipalité. Sur ce site-là, vous aurez déjà les terrils qui resteront là. Et j'espère qu'ils intéresseront aussi quelques acquéreurs potentiels. Donc il y aura encore des restes miniers par les terrils, par les chevalements ici, pas vraiment. Mais on n'est pas loin des puits Joseph et Else. Et ceux-là restent pour l'instant encore bien vivants. La ville de Wittelsheim a annoncé son intention d'implanter sur ce site minier de 30 hectares une centrale photovoltaïque. Elle permettrait d'alimenter 3000 foyers en énergie renouvelable, des foyers habités, pour la plupart, par des anciens mineurs.